Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, un paquet de mensonges. Attends, attends, tout ce qu'on connaît, nous les êtres humains, sur cette planète aujourd'hui, à ce moment que je parle, nous sommes un paquet de mensonges qui a été dicté et nous les répétons et nous croyons que c'est une vérité. – Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On y va doucement, mais sûrement jusqu'à la fin de ce mois de juin, où devrait être annoncé à la fin de ce mois ce contexte sanitaire, voir un petit peu comment on va vraiment sortir de ça. Et on peut dire que ça ne commence pas très bien, on le voit, avec certaines personnes qui d'un coup croient que c'est le feu d'artifice annoncé. Mais on va voir que parfois, enfin que déjà en ce moment, certains se posent des questions, c'est d'un casement Réunionnais. – Bonsoir Guy Roger. – Bonsoir Gismi. Au lendemain du 19 mai, ils étaient des centaines, voire des milliers dans les salles de cinéma. La semaine ensuite, ils n'étaient plus que la moitié. Cette liberté retrouvée était au départ un vrai feu d'artifice. Et peu à peu, les gens commencent à revenir à des postures où la souffrance générée par ce contexte sanitaire les ramène un peu à une certaine réalité. Et la question, c'est qu'à quel moment ils vont se rendre compte que personne ne sortira indemne de ce contexte sanitaire ? – Personne ne sortira indemne ? Je pense qu'on peut en sortir indemne. Peut-être la plupart ne s'en sortent pas indemne. Mais on peut s'en sortir indemne. Le fait, c'est de ne pas occulter dans tout cet affairement, tu vois, de la psychose. – Oui, justement, quand je dis que personne ne sort indemne, c'est que lorsqu'on a été contraint, comme on a été contraint depuis le 17 mars 2020, comme on a été contraint par autant de choses et aussi autant d'incertitudes, parce que la vérité d'aujourd'hui n'était pas celle de demain et ce qui n'était pas bon aujourd'hui pouvait l'être après. Donc, comme on a dû changer, je pense que ce qui a été remis en cause, c'est ce qu'on est nous. Qu'est-ce qu'on s'est soumis ? On a été obligés d'accepter, même si on n'était pas d'accord. C'est comme le vaccin. Ce vaccin-là, il y en a beaucoup qui n'en veulent pas, mais beaucoup se soumettront parce qu'ils n'ont pas le choix pour voyager, pour aller voir un spectacle, pour fréquenter la foule. Il va falloir s'y soumettre. Et je dis tout à l'heure, ça laisse des traces. En fait, ça crée une souffrance. Le seul problème, c'est que quand nous sommes dans cette envie de vouloir quelque chose au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, il y a une certaine liberté. Mais cette liberté, elle est sujette à ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Un paquet de mensonges. Attends, attends. Tout ce qu'on connaît, nous les êtres humains, sur cette planète aujourd'hui, à ce moment que je parle, nous sommes un paquet de mensonges qui a été dicté et nous les répétons et nous croyons que c'est une vérité. OK ? Donc moi, je dis, allons déjà voir qu'est-ce que nous avons dans le crâne. Comment nous regardons les choses ? Comment nous sommes leurrés avec une société qui nous a leurrés et qu'on s'est laissé leurrer d'instant en instant et on n'a fait que ça, se leurrer. On s'est leurrés, nous, on s'est leurrés les uns les autres parce que ce qu'on nous a raconté n'était pas vrai. Et on a cru que c'était vrai. Tout est faux. Que tu aimes ou pas, tout est faux. Tout ce qu'on nous dit sur le coronavirus, tout ce que tu as pu entendre, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge pour l'intérêt de quelqu'un. Guy, Roger, non seulement je ne vais pas dire le contraire de ce qui vient d'être dit, mais je vais aller même un peu plus loin. Combien d'événements dans l'histoire du monde n'est pas vrai ? Combien de mensonges ont été proférés ? Combien de vérités ont été arrangées ? Oui. Combien de fois on a arrangé l'information pour arranger quelqu'un ? Combien de fois on a accepté de mentir nous à notre niveau pour ne pas faire du mal aux gens qui nous entourent ? Pour ne pas se déranger. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu le feu d'artifice parce que là, on a menti, on savait qu'on nous mentait, on acceptait le mensonge, on en faisait des vérités et on se soumettait à ce contexte-là. Quand on sort de là, quand on arrive à prendre conscience de cette situation, comment s'en sortir ? On ne veut pas prendre conscience, Jismi. Le problème, c'est que nous avons un monde qui nous a tellement baratinés que chacun d'entre nous, on est dans la certitude qu'il y a quelque chose à venir. Il y a quelque chose qui va nous sauver. Mais il n'y a rien qui va te sauver. Il faut que tu le vois toi-même, ce mensonge. Mais est-ce qu'on veut le voir ? Et on peut entretenir ensemble, toi et moi, pour voir, nous les humains, comment on voit les choses. Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on peut voir les illusions que nous avons, nous, dans nos têtes ? Est-ce qu'on peut prendre conscience de ça ? Est-ce qu'on peut voir que tout ce qui nous a été dit est faux ? Et comment tu veux voir ça ? Parce que c'est très difficile. Une fois que le mensonge s'est installé, tu vois, et que tu es le seul à dire que c'est un mensonge, tout le monde va pointer du doigt sur toi. Donc le mensonge prévaut dans ce monde. Et la vérité a une toute petite partie. Donc, moi je te dis, tu seras seul. Celui qui veut s'en sortir, il est seul. Il n'y a personne qui viendra le sauver. Parce qu'il a décidé d'être vrai. Il a décidé de ne pas se leurrer. Donc il est seul. Et dans ce monde, souvent, nous sommes seuls. Parce que nous sommes, nous avons, parce que quand toi et moi nous parlons de ça, comme ça, nous sommes contre l'humanité quelque part. Nous coulons dans le sens inverse de l'humanité. Et c'est pour ça que très peu de gens vont sur ce chemin-là. Tu vois ce qu'on est en train de dire à Jismi ? Il y a très peu de gens qui vont l'écouter. Ils ne veulent pas entendre ça. C'est trop dangereux. Ça remet en question. Même s'ils l'entendent, même s'ils l'écoutent, ils ne l'entendront pas. Oui. Voilà. C'est ça. Oui, parce que tout est fermé. Il y a une fermeture que, en fait, c'est le mensonge qui a pris le dessus. Et le mensonge est bien plus valorisant. Le mensonge te donne une stature. Tu vois, une sécurité même. Parce que, dans cette sécurité, tu peux garder tes privilèges. Les privilèges, la corruption, tout ce que tu fais pour gagner des choses au profit, au dépens des autres. Eh bien, tu peux le faire. Parce que ça te donne la permission de le faire. Et on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de détruire. nos relations. On est en train de se détruire les uns les autres parce que nous croyons à ces mensonges. Et nous sommes dans un monde où tout le monde prône de la vie qui devrait y avoir. Mais la vie qu'il y a, personne n'en parle. La vie, elle est là. Ce n'est pas ce qu'on va trouver qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est déjà là. Pourquoi on ne le vit pas ? Parce qu'on a l'espoir. de quelque chose qui va venir, qui sera encore plus beau. Parce que là, c'est la monotonie. Il faut répéter, répéter tout le temps. Tu vois ? Et c'est pour ça que tout ça s'est maintenu dans une zone de confort. Nous nous sommes mis dans une zone de confort. La société entière s'est mise dans une zone de confort pour pouvoir accueillir ces mensonges qui nous donnent en fait du repos à la vérité. Parce que la vérité dérange. Et non seulement la vérité dérange, mais ce qui est vraiment pour des gens qui essayent de dire les choses avec la plus grande franchise, la plus grande honnêteté, c'est que lorsque l'on est franc et qu'on est honnête, c'est ça qui nous met dans une situation embarrassante. parce que les gens nous rejettent, les gens nous mettent de côté. Et on a beau essayer de montrer où est la vérité, où est la bonne posture, quand les gens vous disent non, c'est non. Et là, quand on regarde qu'à la fin du mois de juin, on va normalement sortir de ce contexte sanitaire, les gens quand on regarde, ils ne sont pas prêts non plus à sortir de ce contexte sanitaire parce qu'ils ont été dedans pendant un laps de temps, ils ont des souffrances psychologiques, ils ont été conditionnés, la peur de sortir de chez soi est en nous aussi. Alors, qu'est-ce qui va être, quelles vont être les bonnes postures, quels sont les bons mots pour que les gens se rendent compte qu'à un moment donné, il faudra quand même voir, j'allais dire, séparer le grain de l'ivraie. Tu sais, Gismi, regarde un couple pour te répondre, un couple qui se divorce parce qu'il n'arrive plus à vivre ensemble, parce qu'il ne s'entende plus, ça veut dire qu'il ne s'entend plus, c'est-à-dire chacun a son entendement et donc les deux entendements sont différents et il n'y a plus d'entente, donc il y a divorce. Tu vois, cette souffrance que nous vivons, tu vois, eh bien, nous allons le garder, non, nous allons le garder, nous allons le répéter pendant des années et des années, oh oui, mais elle a fait ça, elle a fait ça, et puis, tu sais, je l'aime encore, et tu sais, tout ce passé-là, on le rumine et il me semble que ce coronavirus aura de quoi être ruminé encore et encore et encore et encore et nous n'allons pas nous en sortir comme ça parce que tant qu'on ruminera ça, eh bien, ça va soulever des questionnements, des problèmes et nous n'allons pas passer le cap de tout ça, il faut qu'on passe le cap une fois pour toutes, c'est fini et quand c'est fini, ça veut dire que peu importe s'il y a le coronavirus ou pas, mais que les mensonges cessent, que tout le passé où il y a eu ambiguïté cesse et que nous vivons dans la réalité de maintenant et cette réalité, c'est là où est la vie, la vie n'est pas dans une histoire qu'on va se raconter, dans la vie qu'il y aura, la vie n'est pas quelque chose qu'il y aura, la vie elle est là. Si on regarde l'évolution de la société, on voit l'évolution du pouvoir politique, jamais un pouvoir politique n'a autant menti que lors de cette crise sanitaire. Je ne jette pas la pierre non plus au pouvoir parce que à leur place, je ne sais pas comment j'aurais géré, mais le constat… parce qu'ils sont sincères en mentant. Non, 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 je ne dis pas qu'ils sont sincères en mentant, je ne sais pas combien de vies ça a pu sauver ou combien de vies ça a pu enlever, mais je dis qu'ils ont eu un contexte favorable aux mensonges. Oui, pourquoi ? Pourquoi ce contexte a été favorable ? Parce que tout le monde avait eu peur de ce virus et a peur de la mort. Oui, donc ils ont profité pour pouvoir contrôler tous ceux qui ont peur parce que quand quelqu'un a peur, il est beaucoup plus facile de prendre quelqu'un qui a peur pour pouvoir lui dire qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il n'a plus de possibilité de penser. Il ne pense plus. Il a peur. Donc quand quelqu'un lui dit quoi faire, il est soulagé. il écoute même si c'est un mensonge. Donc nous nous sommes habitués à apprendre, à entendre, à recevoir quelque chose de quelqu'un qui pense savoir, qui nous dit qu'il sait et qui nous raconte même si c'est des mensonges. Eh bien, on va l'accueillir. Tu vois ? Et c'est ça à mon sens. Tu vois, toute la rivalité que nous avons parce que de plus en plus nous nous réveillons quand même les humains. On voit la politique c'est quoi ? On voit qu'est-ce que fait Macron. On voit que toute l'aberration de tout ça. Nous ne sommes pas bêtes les humains. On peut voir l'aberration de tout ce qui se joue pour pouvoir te dire « Oh, tu auras ça, tu auras ça, t'inquiète pas, nous allons faire ça, nous allons faire ça et tu seras heureux. » Mais ce n'est que des mensonges. Est-ce que tu as vu déjà quelque chose qui a été fait et que nous avons changé, que nous sommes maintenant plus joyeux ? Nous avons peut-être plus de plaisir. Il y a des nouvelles routes. Attention ! Nous avons plus de plaisir. Mais plaisir, pourquoi ? Les plaisirs s'effondrent les unes après les autres. Ce n'est pas la vie, le plaisir. La vie, c'est la paix. Et le plaisir n'amène pas la paix. Le plaisir amène toujours plus de plaisir et plus de promesses. Celui qui va te donner le plaisir, il faudra qu'il te promette encore plus parce que tu n'es jamais satisfait. Donc moi, je dis allons voir déjà si on peut sortir de cet engouement pour toujours plus de sécurité, plus de plaisir. Et tu vois, tout ça, ce sont des mensonges qui nous donnent l'impression d'être en sécurité. Les mensonges te donnent l'impression d'être en sécurité. Et cette impression, tu vois, tu l'as accueilli et tu le gardes et tu dis c'est ça que je veux. Donc tu crois que le mensonge est vrai. Et nous sommes tous embrigadés dans ces mensonges, Jismi. Gagner plus d'argent, être riche, être beau, être grand, tout ça, c'est des mensonges. Oui. Tu vois. Mais tous ces mensonges-là, avec le temps, sont devenus un petit peu notre socle. Exactement. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que le coronavirus nous a fait prendre conscience que justement, nous devons nous débarrasser de ces mensonges ? Oui. Jismi, tu vois, le mensonge qui nous a été donné, il est nécessaire. Parce que sans le mensonge, sans tout ça, tu ne verrais pas que tu es embrigadé. Donc, tu vois, il y a une intelligence. En soi, il y a une sorte d'intelligence qui peut discerner entre ce qui te rend joyeux et ce qui te rend prisonnier. Tu comprends ? Et comme nous sommes prisonniers, nous ne voyons plus ce qui nous rend joyeux. Donc, nous sommes dans l'illusion. Mais une fois que cette illusion, elle est cassée, une fois que tu as vu toute l'illusion, alors tu peux faire quelque chose. Tu peux remettre en cause ton état, ta condition et voir ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es, dans toute sa sincérité, dans toute sa vérité, c'est quelque chose qui va probablement, la seule chose qui peut nous changer, c'est ça, c'est quand on est vrai. Parce que être vrai, ça veut dire que tous ces mensonges n'ont plus de valeur. Mais si tu mens avec, comment tu veux que la vérité éclate ? Si tu joues le rôle de tout ça, comment tu veux que la vérité éclate ? Est-ce que nous, les humains, dans nos familles, dans nos quotidiens, est-ce qu'on se dit la vérité ? Ou bien on se ment à soi-même, on se ment les uns envers les autres, on ne se rencontre pas, on essaye d'estiaper quelque chose de l'autre parce qu'on se ment à soi-même. Est-ce que tu crois que ça peut arriver que nous soyons libres ? Non, on ne sera jamais libres. La liberté, c'est d'être vrai. Et quand on est vrai, tout disparaît. Les mensonges disparaissent. Mais, c'est... Je... pour avoir essayé de comprendre un petit peu comment on a pu mentir autant dans l'histoire, dans chaque période, sur chaque événement, comment on a justifié des tueries, on a justifié des décisions, on a... Aujourd'hui, on en fait plus qu'avant. On en fait encore plus qu'avant. Je veux dire, il n'y a même plus un peu de respect, un peu... Même pas un peu de honte pour dire on peut mentir un peu, mais peut-être pas autant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, le problème, c'est que le mensonge est devenu banal. Oui. Tu comprends ? Et que quand... J'allais dire plus loin, le mensonge s'est transformé en vérité. Oui. Donc, la banalité de cette mensonge qui est transformée en vérité, nous fait croire que c'est OK et que tout ce qu'il y a à gagner, tu vois, dedans, c'est quelque chose de valable. mais en fait, tu ne réalises pas encore que tout ce que tu vas avoir à travers toute cette activité, ce n'est que de l'éphémère et que ce n'est que la souffrance que tu attends, qui t'attend au bout du chemin parce que tout ça, c'est déception, déception après déception. Il n'y aura rien de vrai parce qu'on se base sur du mensonge. C'est seulement quand tu as quelque chose dans tes mains comme ça qui est vrai, terriblement sincère, qui ne se fanent pas dans l'éphémère, qu'il y a quelque chose. Mais autrement, nos vies, la vie respective de chacun d'entre nous ici sur cette planète, je dis pour la plupart, on n'est pas vrai, on est dans l'éphémère, on attend quelque chose pour se donner un peu d'espoir. On est en train de se mentir, Jismi. Moi, je dis, allons voir, allons voir pourquoi on se ment comme ça. pourquoi nos relations ne sont pas faites de terribles sincérités les uns envers les autres. La question, c'est pourquoi on ment ? Pourquoi je n'ai pas dit la vérité ? Pourquoi j'ai travesti la vérité ? Parce qu'elle dérange, parce qu'elle, déjà, quand tu sors un truc qui est vrai, ça va déranger le statu quo. Et quand ça dérange le statu quo, tu vois, les promesses, les petites faveurs, les petits sourires, les accords amicaux, ils s'en vont, tu n'en as plus. Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux l'éphémère ou tu veux la vie ? Si tu veux l'éphémère, on continue. On continue pareil. Et la vie sera un paquet de malveillances tout le temps, des guerres, des ambiguïtés et tout ça. Mais si tu veux la vérité, il faut que tu arrêtes, il faut que tu n'aies pas peur. Il faut que tu braves tes peurs pour être vrai. Et quand tu es vrai, tu es libre. Et tu rends les gens libres. Apparemment, pour eux, la liberté aujourd'hui, c'est que le 30 juin prochain, les gestes barrières tombent, il n'y a plus de masque. Pour eux, c'est ça la liberté. Oui. Qui puisse aller de nouveau manger au restaurant. C'est une liberté mensongère basée sur le mensonge de ce que l'on croit être vrai. Et quand on aura tout ça, on sera content pendant un petit moment, ce sera l'euphorie. Mais à la fin, tout ça, on va devoir se poser la question, qu'est-ce que la vie ? Et c'est important parce que lorsque le 19 mai, ils ont ouvert les cinémas, les salles ont été bondées. Une semaine après, la moitié ne venait plus au cinéma. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur sensation de liberté dans une activité. Et rapidement, ils se rendent compte que ça ne suffit pas pour qu'on puisse dire que c'est la liberté. Moi, je trouve que, tu vois, de discuter comme ça, de pouvoir discuter comme ça, toi et moi, et de pouvoir mettre le doigt sur les problèmes, ça éveille vraiment une conscience aujourd'hui dans ce monde où les gens ont besoin de savoir. Parce que, tu vois, le traumatisme de toutes ces peurs, de tous ces contextes qui nous fait amener à vivre comme ça aujourd'hui, nous ont fermé les yeux. et je crois que c'est important entre nous, les humains qui veulent bien avoir un peu de volonté de laisser la vérité être, eh bien, de discuter ensemble, de se partager tout ça, de faire des petits rondes de causerie, tu vois, pour, non pas pour se berner la face les uns des autres, non pas pour faire plaisir, mais pour être vrai, pour être soi-même dans toute sa sincérité, tu vois. Et alors, à ce moment-là, peut-être que les esprits s'éveilleront. Et c'est là-dessus que, justement, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui serait juste et bon de faire pour que les esprits s'éveillent ensemble ? Alors, moi, je dirais que, déjà, à chacun d'entre nous, parce que, ensemble, ça n'existe pas. Ensemble, c'est quelque chose qui est le résultat de un. Ça commence toujours par soi. Jamais l'ensemble. Ne crois pas que les choses vont être comme ça. C'est parce que tu les as créées qu'elles sont comme ça. Et ça vient de soi. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de créer autour de soi l'ambiance qui va générer de l'union. Mais ce que nous générons, est-ce que c'est l'union ou est-ce que c'est la méfiance ? Est-ce que c'est l'union ou bien la haine, la peur, l'angoisse ? Est-ce que c'est l'union ou la désunion ? Il me semble que dans ce monde, la désunion remporte. Parce que ce que nous sommes devenus, c'est un paquet de conditionnements qui nous dictent comment je vais faire pour avoir mon plaisir. Et tant qu'il y aura ça, il n'y aura pas cette atmosphère où on va vouloir s'unir. Tu vois ? Et c'est important. Et c'est très important parce que on commence par soi, effectivement, mais il faut aller vers les autres ou alors il faut que les autres viennent vers nous, que cette interaction soit dans les deux sens pour que, j'allais dire, qu'il y ait une vraie relation. Oui. Mais cette vraie relation, on a encore beaucoup de questions à se poser. pour la trouver. Merci, Guy, Roger, pour ce questionnement-là. On abordera justement parce qu'on va arriver vers le 30 juin. Il faudra qu'on essaye pas d'apporter une réponse parce que ça serait prétentieux, mais au moins d'ouvrir la porte pour qu'on commence à se poser la question sur cet échange, cette relation qu'on a pour savoir jusqu'où elle peut être soit vraie, soit arrangeante. Merci, Guy, Roger. On marque une pause, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada